Revenons tout de suite sur cet accident majeur survenu cette nuit, autoroute Descarris. Il y a deux occupants, Marianne, qui luttent pour leur vie au moment où on se parle. Ils luttent toujours pour leur vie, ça nous a été confirmé par la Sûreté du Québec, alors que l'autoroute Descarris, donc le boulevard Descarris, a été rouvert en direction nord après plus de trois heures de fermeture. Il était environ 7h45, il y a une quinzaine de minutes, lorsqu'on a pu rouvrir finalement les trois voies, ce qui fait en sorte que la circulation reprend. Remarquez que ça demeure difficile dans le secteur, une fermeture comme ça de trois heures, un secteur, une artère qui est névralgique nécessairement, que ça a ses effets. Notamment, on me disait que jusqu'à dépasser l'échangeur Turcot, il y avait encore de la congestion. Par contre, je parlais avec le MTQ qui me disait que puisqu'on est à la fois pendant la période des vacances et que même ceux qui travaillent sont nombreux à travailler en télétravail à cause de la pandémie, on pourrait peut-être arriver à récupérer davantage au niveau de la congestion. Maintenant, c'est un accident majeur dont il est question. On parle de deux jeunes hommes qui se trouvaient dans une voiture vers 3h50 la nuit dernière. Ici, on est à l'angle de Plamondon, on est sur l'échangeur Plamondon, donc autoroute Descaries-Nord, donc la voiture qui circulait en direction nord, tout comme un camion, un camion remorque 53 pieds, et il y aurait eu un impact. La voiture qui serait allée heurter de plein fouet l'arrière du camion. C'est une zone de travaux. Est-ce que ça a joué un rôle? Ce sera étudié par les enquêteurs. Mais chose certaine, le jeune conducteur et son passager, on parle de jeunes hommes de 29 et 30 ans, qui sont hospitalisés, ils sont dans un état qui est toujours jugé critique, toujours pour leur vie, une enquête qui est en cours, incident bien malheureux. Donc, il y a eu des impacts sérieux sur la circulation. Merci beaucoup, Mariam. Merci beaucoup, Mariam.